... Hatem Berraïs, Oussema Masoud, donc marhame Biko. Merci, Akhal, merci. Lyum, on va parler de SHR.TN. C'est quoi ? Donc SHR.TN, c'est pour dire au fait Shorten, qui est composé des consonnes qui composent le mot Shorten en anglais, donc pour dire URL Shortener. Donc c'est un service de raccourcissement d'URL, de langues URL, qui est très pratique pour l'utilisation de services qui m'a Twitter, etc. Donc c'est pas un concept qu'on a créé, loin de là. Mais c'est après l'avènement de services qui m'a Twitter, fin faire mes limites de caractères à mettre dans un statut. Il y a eu ce genre de service qui est de raccourcir pour permettre plus de place le statut. Donc on a voulu créer, on a le premier Shortener, tout ici. Et on a lancé Shorten. Donc vous l'avez lancé il y a de cela quelques jours, c'est ça ? Oui, il y a de là 4 jours, oui. Alors, et qu'est-ce que ça donne au bout de 4 jours ? Au bout de 4 jours, ça donne plus de 700 URL déjà, on a raccourci. Plus de 12 000 clics. Et on tape en flestat, on a un service qui a été très vite adopté par Twinsa. Donc vous l'avez fait la communication au niveau Facebook, au niveau Twitter, c'est ça ? Au niveau Twitter. Plutôt Twitter. Et je me rappelle le premier tweet que je lancais, il y en a publiquement, c'était justement en replay un tweet de Tuniscope. Ah oui. Pour proposer ce service-là, bon, j'ai un peu profité de la notoriété de Tuniscope pour dire, voilà, publiquement, femme à un service que vous pouvez utiliser, qui est tunisien. Et tout de suite, il y a eu les femmes à un slim, même, ou qui l'a retweeté. Et à partir de là, beaucoup de blogueurs Twins l'ont adopté. Et ça a été vraiment très, très, très bien accueilli. Excellent. Donc là, justement, l'innovation que vous allez lancer dans quelques jours, c'est quelques API, c'est ça ? Ce n'est pas une innovation, mais c'est l'API pour que les gens puissent l'intégrer avec les applications en paix, plus facilement. Donc c'est-à-dire, à partir de n'importe quel client, les gens peuvent utiliser SHR.tm ? Exactement. Absolument. Donc voilà, n'importe quel client, il pourrait lancer et utiliser les services internes. Et donc, on a même d'état ou des beta-testeurs qui sont en train de, qui ont accepté, mais gentiment, de tester l'API. Et d'ici lundi, normalement, on va pouvoir lancer officiellement. Et c'est quoi, justement, les ambitions par rapport à des concurrents, qui m'a Bitly, qui m'a d'autres choses ? Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment appris ça dans cette approche-là. Bon, pour l'instant, on n'a pas réellement d'ambition par rapport à des concurrents. On a voulu lancer un service qui soit à Tunes déjà et qui soit utile aux gens. Ça, c'est la première chose. On a essayé d'emblée de mettre, d'avoir une petite valeur ajoutée par rapport à d'autres services. Si, moi, aujourd'hui, par exemple, lui, on a appris les services, les liens que tu as partagés. Quand je fais un clic, par exemple. Ou je trouve qu'il y a un des utilisateurs qui a utilisé ces statistiques-là pour partager une information à la Twitter. Et ça a été apprécié. Et il a fait ce service-là. Lui, on génère, par exemple, des QR codes automatiquement pour les liens que nos utilisateurs partagent. Donc, on essaie d'avoir une approche peut-être différente, un service qui est utile à la base. Mais je pense qu'on pourrait créer d'autres services autour qui le rendent, qui attirent beaucoup plus de valeur ajoutée. Justement, Abed Meherfouche, par analogie, par exemple, Bitly, comment il gagne de l'argent ? Bitly, il y a une offre gratuite. Il y a le partage normal. Il y a le partage normal, c'est-à-dire le contrôle C, le contrôle V, ou l'URL-MTA. Mais il y a une partie pro, qui est payante, qui permet aux clients d'avoir des URL spécifiques brandées, des stats poussées, etc. Et c'est dans ce sens que le modèle MTA s'inscrit d'un point de vue économique. Donc, justement, la question qui se pose, l'avenir des URL en général. Là, on trouve, par exemple, sur des portails, des URL qui sont très lents. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme et à long terme, ce sera justement uniquement des searchers URL ? Je pense que c'est venu naturellement, de toute façon, mais je pense que c'est venu naturellement. Personne n'attendait un service qui m'a tweet, l'IJ, avec un concept, je dis, d'il y a vraiment les statuts très courts, instantanés, etc. Donc, il y a eu ce besoin-là qui a été créé. Et je pense qu'on va dans ce sens. Mais d'un point de vue pratique, c'est plus pratique d'utiliser une petite URL. Absolument. Donc, d'avoir une URL fait un titre par article. Par exemple, quand je vois, c'est un exemple que je me permets de citer. Quand je vois, c'est une très bonne initiative. L'initiative, l'initiative, par exemple, le document, le spreadsheet à la Google qui retrace toutes les informations à tous les partis politiques, etc. Donc, l'initiative en elle-même, elle est très intéressante. Le document, c'est-à-dire qu'il y a des liens à travers Shorten. Ce qui fait que le document lui-même, il est beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair qu'un trail ou qu'un hâte des mochides hétérogènes, etc. en utilisant les vraies URL, en termes de lisibilité, etc. Donc, les gens tentent de l'IUM avoir des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus lisibles. Et c'est clair que des URL QSAR vont permettre d'aller dans ce sens, atteindre cet objectif-là, c'est clair. Donc là, vous allez continuer à investir sur SHR.TN et voir justement les perspectives ? Absolument. Pour le moment, la priorité, c'est de l'enrichir au maximum. A chaque jour, on est en train de recevoir des suggestions des utilisateurs ou des propositions entre AFKAR. Marta, la priorité, c'est de répondre à ça. Donc on essaie de répondre réellement au maximum dans les 24 heures et de réaliser ce que les gens demandent. Parce qu'on ne prétend pas que Tawakem, le Bluandela, on a lancé quelque chose. Et on attend réellement le feedback pour l'améliorer. Et c'est grâce à eux qu'on va améliorer le service, ça c'est clair. Mais pour l'instant, on va continuer à investir à Ali. C'est clair que pour garder un service avec le même niveau de qualité, etc., c'est clair que ça bouffe de l'argent, ça c'est sûr. C'est clair qu'à un certain moment, peut-être qu'on va devoir réfléchir à mettre en place un modèle économique qui permette d'assurer la viabilité du service, d'assurer la continuité MTA, d'assurer une continuité et un niveau de la montée en charge, de la prévoir, etc. Mais pour l'instant, et ce qui est sûr, c'est qu'un service qui est lancé à travers Shorten, qui est gratuit, ne restera toujours. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'un service, c'est Lilio, il est en train d'être utilisé gratuitement, il ne sera jamais payant dans l'avenir. Ça c'est clair. Mais on est en train de réfléchir avec des partenaires, on essaie de voir sur les possibilités, il y a différentes options pour monétiser certains services à haute valeur ajoutée, qui sont demandés, spécifiques, qui sont demandés par certains partenaires, par certains utilisateurs, et qui sont prêts à payer pour ce service-là, de les lancer, mais l'aul payant, et aussi d'étudier, ma ata vraiment, que ce soit quelque chose qui soit vraiment, qui corresponde réellement aux besoins de terme, sur le plan du budget, sur le plan fonctionnel aussi. Merci.